Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. Il est le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand est votre invité, Fabien Namias, pour l'interview politique d'Europe 1. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Stop ou encore, c'est comme ça qu'Emmanuel Macron qualifie ses élections législatives. Vous reprenez la formule à votre compte ? Non, non, moi ce que je vois avec ses élections législatives, c'est l'occasion, pour la droite et le centre, de savoir si les idées auxquelles on croit seront représentées à l'Assemblée nationale, oui ou non. En tout cas, à en juger par les résultats du premier tour anticipé pour les députés français de l'étranger, qui sont, semble-t-il, enfin les résultats du premier tour sont un triomphe pour En Marche. Les sondages s'annoncent difficiles, ils vous accordent entre 120 et 160 sièges, très loin de la majorité absolue. Est-ce que vous venez défendre ce matin une cause perdue ? Non, ce n'est pas une cause perdue, parce que les idées, quand on pense qu'elles sont les bonnes pour le pays, ça n'est jamais une cause perdue, il ne faut jamais abandonner ces idées. Jamais abandonner les solutions auxquelles je crois. Par exemple, la droite et le centre, c'est plus de sécurité et, par exemple, moins d'impôts. Ça, nous sommes les seuls à vraiment porter ces idées. Est-ce que ces idées doivent être présentes à l'Assemblée nationale ? Pour que l'Assemblée nationale fonctionne bien, il faut qu'il y ait une majorité et une opposition. Ces sondages écrasants, qui donneraient une majorité écrasante, donnent le sentiment que la France serait le seul pays européen dans lequel il n'y aurait pas une majorité et une opposition. Je peux vous donner un témoignage. J'étais ministre, j'ai connu une époque après 2007, où il y avait une majorité très très large pour la droite et le centre. Eh bien, quand vous arrivez dans l'hémicycle à l'Assemblée et que vous défendez un texte, vous ne tenez pas compte de l'avis des autres de la même façon. Vous n'écoutez pas vraiment ce que font les autres en disant, ils ne sont pas nombreux, ça ne compte pas beaucoup. Eh bien, ça compte. Dans la vie, vous tenez compte de l'avis des autres. Alors, il faut qu'il y ait aussi une opposition qui soit présente et qui se fasse entendre. Mais attention, pas une opposition à l'ancienne. C'est fini. Le côté l'opposition revancharde qui veut tout bloquer, les gens n'en veulent plus. C'est ça, Xavier Bertrand, c'est ce qu'on dit quand on redoute d'être minoritaire. Parce que vous parlez de 2007, on pourrait aussi parler de... C'était 1993, je crois, où l'alliance RPR-IDF avait obtenu plus de 470 sièges. Et ça finit comment ? Et ça finit comment ? Avec un pataquès et la dissolution. Voilà. C'est pour ça que je crois qu'on est aussi à une époque où les gens veulent de l'équilibre en beaucoup de choses. On voit bien, ça n'est pas moi qui déciderais à la place des Français pour qui ils vont voter. Mais je veux dire, en revanche, aux électeurs de la droite et du centre qui aujourd'hui pour beaucoup sont déçus et ils en veulent aux dirigeants, ils en veulent aux partis politiques de la droite et du centre et ils ont raison. Et ils ont raison. Pourquoi ils ont raison ? Pourquoi est-ce qu'ils ont raison de vous en vouloir ? Ces idées qui sont aujourd'hui plébiscitées par les Français. Les heures supplémentaires défiscalisées, les Français sont pour. La baisse des impôts, de l'impôt sur le revenu, les Français sont pour. Les peines planchées pour les multirécidivistes, c'est nous qui les portons. Les Français sont pour. Ils disent, mais cette élection imperdable, vous l'avez perdue. Ne nous donnez pas de leçons. Donc il ne faut pas donner de leçons, mais il faut leur dire que s'ils croyaient à ces idées, notamment au moment de la primaire de la droite et du centre, ces idées sont toujours là et elles feraient du bien à la France. Pardon Xavier Bertrand, vous dites qu'un certain nombre d'électeurs vous en veulent, mais est-ce qu'ils n'ont pas certaines raisons de vous en vouloir ? Tiens, par exemple, Alain Juppé, qui soutient une candidate En Marche, Aurore Berger, dans les Yvelines, face à Jean-Frédéric Poisson. Henri Decastre, qui soutenait François Fillon, qui était venu ici, à votre place, défendre sa candidature. Et qui soutient un candidat En Marche, dans le Pas-de-Calais, chez vous, face aux Républicains, Daniel Fasquel. Henri Guénaud, qui va affronter Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris. Franchement, on ne comprend pas grand-chose à votre stratégie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que si tous ces responsables pouvaient mettre un peu plus de clarté et de cohérence, mon Dieu, que ça ferait du bien au débat politique. Moi-même, j'ai par exemple d'anciens collaborateurs qui sont candidats pour En Marche. Eh bien, je ne les soutiens pas. Je soutiens, par exemple, Philippe Goujon, dans le 15e arrondissement. Je soutiens Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est une très bonne candidate, parce que les candidats dissidents se prennent pourquoi ? Juste pour la faire battre. Il y en a marre de tout cela. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui... Donc, Alain Juppé, par exemple, qui est une voix qui pèse à droite, il a tort de faire ça. C'est interdit à personne, la cohérence. Donc, il a tort. Je revendique cette cohérence. Je revendique cette cohérence. Je vais même plus loin aujourd'hui. C'est que ces électeurs, ce sont eux qui feront le sursaut de la droite et du centre, qui permettront notamment de faire entendre raison au gouvernement. Je suis résolument contre l'augmentation de la CSG, qui sera une perte de pouvoir d'achat. Pour qui ? Pour les retraités. Pour les salariés, il nous est dit... C'est même marqué dans le projet. C'est ce que dit le gouvernement, que pour les salariés, ils vont gagner entre 200 et 1000 euros par an, selon le niveau de revenu. En tout cas, ça a un gain net. Et c'est marqué dans le projet. Et ce n'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on ne doit pas tout lire et qu'on ne doit pas tout dire. Je dis tout. En revanche, pour les retraités, et quand j'entends aujourd'hui que les retraités sont aisés à partir de 1200 euros, retraite de base, retraite complémentaire, je suis désolé, je ne peux pas être d'accord. On ne va pas commencer un quinquennat avec du pouvoir d'achat en moins pour ces retraités. Mais le gouvernement a dit la semaine dernière, on a entendu le message, on va peut-être compenser un peu. C'est le début de quoi ? D'un recul. Si on veut le retrait de cette mesure, de l'augmentation de la CSG, c'est parce que nous, nous sommes exprimés là-dessus, que nous défendons les retraités et nous demandons un vrai retrait. Et si les gens veulent être sûrs de ne pas avoir l'augmentation de la CSG, il faut qu'ils votent pour la droite et le centre. Xavier Bertrand, vous parlez du gouvernement. Cette semaine a été marquée par la présentation d'un certain nombre de réformes, celle du Code du Travail, la création aussi d'un centre national du contre-terrorisme. Bref, le gouvernement agit, en tout cas veut montrer qu'il agit. Que dites-vous, l'ancien ministre, de cette méthode ? Déjà, ils veulent enjamber les élections législatives et ils ne veulent surtout pas perdre d'électeurs. En même temps, je connais très peu de responsables gouvernementaux qui disent j'ai envie de perdre des électeurs avant une élection. Je croyais qu'il y avait une nouvelle méthode et qu'on disait tout. La modernité, c'était la transparence. Sur la question des ordonnances sur le travail, que le gouvernement joue carte sur table, qu'il dise la vérité, qu'est-ce qu'il a en tête ? Je le dis d'autant plus que si ce sont des mesures qui libèrent vraiment le travail, mais en apportant des garanties aux salariés, moi je suis prêt à aller dans cette direction. Même si c'était insuffisant, il faut aller dans cette direction. C'est aujourd'hui besoin de réformes en profondeur, mais de réformes justes dont on a besoin. Mais ce que vous dites, c'est quoi ? C'est que le gouvernement ne joue pas franjeux ? Vous parlez presque comme la CGT ce matin, je disais Philippe Martinez dans Le Parisien qui dit qu'il y a un plan caché du gouvernement. La différence que j'ai entre autres c'est que je pense que ce sont les entrepreneurs, les employeurs qui créent de l'emploi et ce n'est pas les politiques. Et donc déjà, il faut aussi les accompagner, les aider. Mais je veux des garanties. Un jour dans Le Parisien, c'est un militant d'En Marche qui aurait fait lui-même la réforme et qui l'aurait perdu dans la rue. Non mais soyons sérieux. Le lendemain dans Libération, c'est juste quelqu'un d'un ministère qui aurait travaillé tout seul. Bien sûr qu'ils ont différentes stratégies. Il faut qu'ils le disent, mais je dis aussi une chose. Donc ils ne disent pas à votre sens aujourd'hui la vérité, malgré les dénégations hier de la ministre du Travail. Un équilibre mais pour avancer. Un équilibre pour avancer. Et dans cet équilibre, il faut qu'il y ait les garanties pour les salariés. Ce que je demande, et les députés LRUDI déposeront ce texte, c'est le rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées dès cet été. C'est une avancée pour les salariés. C'est un vrai gain de pouvoir d'achat. Et ça peut trouver sa place dès cet été dans les ordonnances sur le travail. Xavier Bertrand, vous avez fait de la lutte contre le Front National, l'un de vos étendards. Marine Le Pen aujourd'hui semble bien placée pour l'emporter à Hénin-Beaumont dans votre région. Peut-il y avoir une radia du Front National chez vous, comme vous l'aviez annoncé au lendemain de l'élection présidentielle ? Je ne veux pas me réveiller le 19 juin avec 23 députés Front National dans la région des Hauts-de-France. C'est une possibilité ? Parce que ce sont les circonscriptions, oui, ce sont les circonscriptions où le Front National est arrivé en tête aux élections présidentielles. On voit bien aujourd'hui que beaucoup de Français ouvrent les yeux sur le Front National. Mais il y en a d'autres qui disent ça fait tellement d'années qu'on a des problèmes, tellement d'années que les politiques nous baladent, pourquoi pas le Front National ? Je leur dis, le Front National n'apportera jamais de solution à vos problèmes. Même les questions d'immigration à Calais, avec dignité et fermeté, nous avons, avec Natacha Bouchard, apporté ces solutions. Jamais le Front National. Dans le bassin minier, les solutions pour lutter contre le chômage, c'est jamais le Front National qui les obtiendra. Alors, je sais bien aujourd'hui que les Français ont gros sur le cœur vis-à-vis de la classe politique, mais il y a des responsables politiques. C'est ce que j'essaye de faire dans la région, qui cherche à apporter sincèrement des solutions. Ça ne viendra jamais du Front National, jamais. Mais d'un autre côté, d'un autre côté, je pense qu'En Marche, aujourd'hui, ne parle pas à cette France qui va mal. Ne parle pas à cette France des villes moyennes, des petites villes de la ruralité. Et c'est la vocation de la droite et du centre, d'entendre cette France populaire et de lui parler et de l'écouter. La France de l'industrie, de l'artisanat, du commerce, c'est à nous aussi de porter leur voix. À vous, que vous soyez dans l'opposition ou dans la majorité, ça en le verra au lendemain des élections. Jean-François Copé a-t-il raison lorsqu'il parle des Républicains, votre parti et qu'il dit « Nous sommes en fin de cycle, fin d'une époque ». Ah oui. Ah ça, oui. Mais tout ça, si vous me permettez, c'est pour l'après-législative. C'est à ce micro que j'avais dit à une époque qu'il se teste tous ces responsables nationaux qui ne sont pas candidats. Moi, j'apporte tout mon soutien aux candidats. Et je voudrais aussi dire dans le rôle de l'opposition, il y a quelque chose où on va mettre le président de la République à l'épreuve des faits. C'est la question de la défense nationale. Tout le monde aujourd'hui dit qu'on a besoin d'un effort sur la défense nationale. Vous avez 2,6 milliards d'euros. de portée à 2% du PIB les crédits de défense. Non mais attendez, concrètement cette année, comme les années précédentes, il y a des crédits de la défense qui sont gelés. Nos armées, nos militaires ont besoin de ces crédits. Il y a un conseil de défense avant la fin du mois de juin. Il faut absolument que ces crédits soient débloqués parce que nos militaires en ont besoin. Et là, on verra s'il y a d'un côté les discours et de l'autre des actes qui ne sont pas conformés. Je demande à ce que ces crédits soient totalement dégelés et que la ministre de la Défense ait le soutien du président de la République pour éviter que ces crédits fassent défaut à nos armées. 2,7 milliards gelés par le précédent gouvernement. On verra quel sera l'abitrage du nouveau gouvernement. Il faut les dernières questions. C'est la dernière question. Est-ce qu'on a terminé cet entretien ? On parle de reconstruction de la droite. Vous, Xavier Bertrand, pourriez-vous prendre la tête de fil de cette reconstruction après les législatives ? Je suis aux côtés de mes candidats et je suis à passer ce message auprès des électeurs de la droite et du centre. On en parlera après. Vous faites oui de la tête. Ce n'est pas très radiophonique. Heureusement, il y a Europe1.fr. Merci d'être venu ce matin, Xavier Bertrand. Demain, c'est Édouard Philippe, le Premier ministre, qui sera votre invité. Fabien Navias. Absolument. À demain, Thomas. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada